bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis deuxième match de la grande finale opposant les 83 t au 60 gt après la victoire il ya une semaine des 83 t on va étudier cette nouvelle stratégie ce nouveau match mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discount de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le disco les amis donc on constate déjà qu'il n'y a pas de retardataires pas de remplaçant cette semaine du côté des 60 gt ils sont tous là dans les temps les 83 t aussi est ce que les 60 gt vont réussir à être fort en plus de l'arc sur les bâtiments les 83 t avait gagné la semaine dernière sans prendre un seul tombeau en en laissant quatre aux 60 gt tellement ils étaient suprême une suprématie énormissime sur la prise de bâtiment et la conquête les 60 gt ont du tap de ce côté là on a fait des pronos audacieux on va voir si ça paye dans ce début de match ça part pareil ça part bien des deux côtés c'est pratiquement équivalent on va voir si dès le début comme la semaine dernière je vous le rappelle les 83 t dès le début de la semaine dernière avaient réussi à voler trois des quatre bâtiments des sanctuaires et des hôtels des 60 gt les 60 gt avaient dû faire un gros effort pour les récupérer et avaient commencé à prendre du retard sur les points de prise de bâtiment on le voit tout de suite les 83 t très agressif à se déplacer directement vers un obélisque celui des 60 gt mais c'est un leurre c'est juste pour les faire se déplacer et les retarder on le voit les masses sont équivalentes des deux côtés petite mention spéciale sur la masse du sud qui est plus imposante du côté des 60 gt à l'inverse au nord côté hôtel du désert il ya plus de monde en défense du côté du 10 93 et en tout ce tout début de match on a déjà un fight au milieu sa frite au niveau du tombeau d'osiris avec les 93 t qui recule face aux 60 gt des troupes moins puissantes peut-être bref premier choc on le voit on en vitesse 300% donc ne vous étonnez pas si ça va très vite on a un petit match en accéléré donc on le voit les 60 gt très présents sur les structures sur l'hôtel du ciel notamment on va le voir qui va prendre quoi le 10 93 a pris un bâtiment aux 60 gt mais regardez ils ont perdu leur hôtel du désert leur sanctuaire de la guerre petit avantage en ce début de partie aux 60 gt mais ça va se retourner très rapidement excepté le sanctuaire de la guerre qu'ils tiennent encore ils ont perdu leur lieu sacré de la vie le sanctuaire de la vie donc c'est équilibré on le voit au score 1 750 et de côté c'est très tendu beaucoup de monde sur l'hôtel du ciel du 10 80 du 60 gt ils vont le perdre d'ailleurs regardez voilà c'est perdu c'est vraiment un très gros début de match mais par rapport à la semaine dernière on constate une très grosse différence les 60 gt sont beaucoup plus mobilisés sur l'open feed le tombeau pop de 4 minutes 40 et ça commence déjà à se diriger du côté des 60 gt vers le centre et on va le voir du côté du 10 93 des 93 t ils sont plutôt détente ça arrive aussi mais moins massivement ils sont un tout petit peu plus en retard vous me direz il reste trois minutes 45 donc ils sont très très bien au niveau des bâtiments l'équilibre est parfait des deux côtés on se retrouve en ce début de partie avec un avantage de 800 points pour les 80 restés pourquoi ces 800 points parce que ils ont mis plus de temps les 60 gt à prendre leur bâtiment à les récupérer etc et la première prise rapportant des points vous allez voir ça va se resserrer dès que leur bâtiment va être officiellement pris si ils ne sont pas voler l'hôtel du ciel ou l'hôtel de la vie le sanctuaire de la vie entre temps ça se réunit massivement au centre les 80 restés ont changé de technique par rapport à la semaine dernière vous l'avez vu ils sont très présents au centre tout comme les 60 gt ne réitère pas tout de suite du moins la même stratégie on va voir si c'était la bonne stratégie à faire pour ce deuxième match vous l'ai dit je l'avais prévu les 80 restés allaient être très présents au centre en ce début de partie si vous avez suivi mes pronos si vous avez vu la vidéo vendredi dernier vous le savez c'est ce que j'ai annoncé j'ai annoncé les paris intermédiaires quand je les ai faits les paris à 200 on peut doubler j'ai annoncé aussi pourquoi on les faisait et quelles allaient être les stratégies des équipes on se retrouve donc au centre pour le premier tombeau on le voit en tout cas sur la prise des bâtiments le sanctuaire de la vie des 60 gt des 80 restés a été pris par les 60 gt en haut de la map vous voyez il est à moitié rouge à moitié blanc ce qui montre qu'en plus d'être très présent au centre ils ont gagné le tombeau les 60 gt et bien en plus de gagnant les 80 restés pardon ils ont gagné ce tombeau mais ils ont perdu des bâtiments ils ont perdu leur sanctuaire de la guerre et leur sanctuaire de la vie ce qui montre une stratégie légèrement inversée par rapport à la semaine dernière il n'y a que 500 points d'avance pour les 80 restés mais ils ont le tombeau mais à l'inverse ils ont moins de bâtiments c'est très très chaud 570 à la minute pour les 40 et 60 gt 410 à la minute 420 à la minute pour les 80 restés très serré sur les structures vraiment un scénario légèrement inversée par rapport à la semaine dernière 200 points d'écart seulement entre les deux formations même pas 200 points moins de 200 points d'écart même si le tombeau est en possession des 80 restés ça montre on arrive à 100 points d'écart la domination sur les structures pour le moment en ce début de partie sur ce premier quart d'heure de match la domination des 60 gt sur le field et sur les structures vraiment énorme je vous l'avais dit c'est ce que je vous avais annoncé les 60 gt allaient essayer d'être moins présent au centre à l'inverse des 80 restés les plus présents sur les structures et c'est exactement ce qui se passe regardez les 80 restés sont passés derrière au score les 60 gt sont premiers avec plus de 300 points d'avance un tombeau qui est dans les mains des 80 restés qui eux à l'inverse des 60 gt vu qu'il doit faire un gros effort pour aller chercher le garde et joue la montre vous allez le voir ils vont forcément dérouler le chrono dans leur intégralité et en attendant les 90 restés vont essayer de refaire leur retard au point en reprenant des bâtiments mais vous le voyez galère en ce début de match sur ce premier tiers du match ils ont beaucoup de mal les 60 gt sont très forts en défense ils sont solides en attaque aussi l'écart se creuse regardez 700 points d'avance 800 points d'avance à présent pour les 60 gt et ça que sur le film ils viennent de récupérer les 80 restés leur sanctuaire de la vie et ils viennent de prendre celui des 60 gt peut-être ont-ils réussir à refaire leur retard sauf si les 60 gt arrive toujours à et touchy aller pousser on va voir ce que ça donne sur la seconde moitié du match parce que oui on va arriver dans la deuxième partie du match le chrono tourne très vite à 300% on le voit les 60 gt sont très fort sur le fil ils ont repris les bâtiments ils vont avoir 1000 points d'avance le tombeau reste à poser ça ferait qu'il reste qu'ils auraient 2000 points seulement de retard vraiment un scénario quasi inverse à la semaine dernière c'est à dire les 80 restés qui réussissent à prendre le tombeau mais les 80 restés qui subissent sur le fil d'un avec 1000 points de retard dans la prise de bâtiment la line du sud des 60 gt un celle du sanctuaire de la vie n'est pas très bonne c'est pas c'est leur moins bonne file leur moins bonne ligne plutôt c'est celle qui perd le sanctuaire en boucle et qu'il le reprend mais qu'il le repère quand même par rapport à la semaine dernière où aussi une grosse différence sur les avant-postes un très peu son prix du côté des 60 gt ils n'ont quasiment pas pris de la partie les avant-postes des 80 restés et du côté des 80 restés pareil c'est long c'est moins dynamique la semaine dernière alors que la semaine dernière on se souvient même pendant la première demi-heure de jeu ça se battait de dingue sur les avant-postes des deux côtés là il reste toujours quatre minutes avant la fin de ce premier tombeau et toujours 1000 points d'avance pour les 60 gt une partie très très stable franchement très impressionnant le travail fait par les 60 gt sur le field on voit qu'ils ont tiré les enseignements du premier match une belle partie un beau match qui continue on va arriver très probablement sur un deuxième tombeau à ce stade de la partie la question qui se pose c'est est ce qu'on va avoir deux ou trois tombeaux on peut en avoir que deux le au maximum à présent on en aura trois ça va dépendre des 60 gt principalement puisque si les 80 restés ont le deuxième tombeau on en aura que deux si les 60 gt ont le deuxième tombeau ils vont tout de suite le poser puisqu'ils sont très fort sur la prise de tombeau et donc on en aura probablement trois c'est la question sachant que ça favorise évidemment les 60 gt les 80 restés il leur reste une minute trente pour poser le tombeau ils vont donc forcément le poser ils ont 1100 points de retard ils vont donc se retrouver à léon dit mille points ils vont donc se retrouver avec 2000 points d'avance à présent ils arrivent à faire le break sur les bâtiments à prendre l'hôtel du désert le sanctuaire de la guerre des 60 gt sans que les 60 gt arrivent à leur prendre deux bâtiments jusque là puisqu'ils viennent de réussir à leur reprendre le sanctuaire de la vie au nord ici voilà grosse défense alors c'est la pou la pou c'est pas la meilleure des défenses et raclès non plus mais ça reste très solide tout de même comme comme défense vraiment très très gros combat le sanctuaire a été le sanctuaire le tombeau a été posé et voilà 2400 points d'avance à présent pour les 10 93 qui sont très puissants ils ont dû ramener quelques farmers en plus pour faire ce petit écart de 500 on le voit là le 93 t qui commence à prendre de l'avance au score ce qui veut dire et le 60 gt qui arrive plus à dominer sur le field ils défendent à présent ça veut dire que dans 5 minutes 30 quand le deuxième tombeau va pop pas le choix pour le 60 gt ils vont devoir impérativement gagner cet arc vous le voyez le sanctuaire de la vie au sud ils l'ont encore perdu cette line est vraiment la plus fragile c'était déjà le cas la semaine dernière je pense que malheureusement les 60 gt n'ont pas fait le pari de se dire cette ligne elle est défectueuse on doit s'améliorer dessus ils ont bourriné les mêmes compos sauf les deux remplaçants et là ça pêche ils perdent de précieux points on le voit à présent 2700 points d'avance pour les 83 t le tombeau qui pop dans trois minutes 20 pas le choix les 60 gt doivent prendre ce tombeau si ils le ratent ils ont tout simplement perdu ce deuxième match et défaites veut dire défaites sur cette grande finale attention c'est très chaud il ya une grosse revanche du côté et de l'amertume du côté des 83 t qui ont perdu leur kvk face à ce qu'on appelle le 89 gt le 24 89 à le royaume 24 89 allié au 19 60 donc c'est pour ça qu'on dit 60 gt et 24 89 89 gt et là le combat c'est la revanche sur ce deuxième match le 10 93 veut cette grande finale un kvk on l'oublie en revanche une victoire en grande finale ça ne s'oublie pas on a même des monuments on a des récompenses physiques qui sont envoyés par lilith donc impossible de l'oublier ça vaut beaucoup plus qu'une victoire en kvk on le voit là sur ce deuxième tombeau les 60 gt donne tout ils le savent ils le savent ils doivent impérativement le gagner alors ce qui m'étonne c'est que les 60 gt ne lance pas les plus gros boeufs et qu'ils peuvent lancer ils lancent des boeufs qui sont tout de même balèze mais pas de dinguerie et on le voit les deux blocs sont à peu près équitable ce qui fait la différence c'est le bloc qui se combattaient au nord en haut à gauche et bien est en train de le bloc des 93 st se fait détruire ils se font décimer regardez ils se déplacent directement vers le tombeau et donc ils sont en file indienne et ils sont tabassés par les 60 gt c'est ce qui a fait la différence et c'est pour ça que les 60 gt ont réussi à décimer tous les 93 st et ils vont pouvoir ramener ce tombeau tranquillement de l'autre côté ils ont déjà presque 3000 points d'avance 2800 points il pourrait supporter la perte de des 93 st de ce tombeau sans se faire trop rattraper il sera à peine doublé au score mais attention c'est loin d'être fini vous le voyez il y a une masse de joueurs qui se réunit regardez tous ces bleus qui arrivent tous ces 93 st franchement le mode polygone comme ça en chips où on voit de loin les troubles il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue stratégie et d'un point de vue explication que de zoomer et vous le voyez les 93 st arrive en masse on le voit les bleus là qui se déplacent qui arrivent comme des morts de faim s'ils arrivent à voler le ton arc et le poser immédiatement ça serait une dinguerie le match serait fini et là le 93 st va faire quelque chose que je ne comprends pas ils vont réussir comme vous allez le voir à récupérer le tombeau ils vont réussir à faire le ménage et je ne comprends pas pourquoi ils le remontent vers chez eux pourquoi ils ne le posent pas sur un bâtiment à côté qu'ils arriveraient à prendre vu le nombre qu'ils sont regardez ils ont par exemple l'hôtel du désert ils avaient l'avant poste ils pourraient le poser beaucoup plus facilement alors vous allez me dire peut-être en termes de stratégie ils ont peur de perdre le tombeau juste devant le bâtiment que leurs adversaires reprennent le bâtiment et que ce soit plié pour eux peut-être ou stratégie numéro deux ils veulent jouer la montre donc leur but n'est pas de poser le tombeau mais de le ramener chez eux là pour moi si c'est ça c'est une grosse erreur dans tous les cas moi j'aurais été leader des 83 st j'aurais décidé d'aller directement le poser dans un bâtiment à côté pourquoi parce que j'aurais tué la partie on en ont les 83 st là ont 4000 points d'avance ils auraient eu 7700 quasiment 8000 points d'avance c'était définitivement fini parce que là regardez ce qu'ils ont fait ce qui leur est arrivé c'est qu'ils sont fait une deuxième fois décimés et les 60 gt ont récupéré encore une fois l'arc et ont éclaté les 83 st et vont pouvoir aller tranquillement à présent sur leur sanctuaire de la guerre déposer comme une fleur le tombeau est rattrapé au score ils ont 4500 points de retard ils vont rattraper au score tranquillement les 83 st franchement là ils vont avoir mille points de retard seulement on le voit un mille points de retard mille points un tout petit peu plus de mille là c'est très très serré ce deuxième match beaucoup plus serré que la semaine dernière les 83 st ne se n'arrive pas à surprendre les 60 gt ils sont beaucoup plus solides sur le fil mais ce que ça va suffire dans cette minute il y a donc un troisième arc qui va pop mais celui qui va le prendre n'aura que quatre minutes pour le poser un tout petit peu plus de quatre minutes alors normalement ça devrait suffire puisque quatre minutes en termes de combat c'est le temps moyen en se battant très bien pour poser le tombeau parfois c'est un tout petit peu plus long parfois c'est bien plus court mais lorsqu'il ya des gros fight si vous regardez bien les précédentes vidéos c'est à peu près ça c'est quatre minutes pour poser un tombeau entre trois et quatre minutes en cas de gros fight sur les très gros match sauf quand ils décident de le garder évidemment mais là c'est le dernier aucun intérêt pour le 93 st ou les 60 gt de le garder il faut le prendre et le poser immédiatement en cette heure ce dernier ces dernières dix minutes de partie on le voit les 93 st font le forcing sur les bâtiments et arrive à conserver leur écart et même à le creuser un petit peu 1500 points d'avance ils font aussi la chasse derrière au niveau des avant poste ils arrivent à récupérer des avant poste des 60 gt sur les structures les 60 gt sont en train de subir ils sont clairement en défense ils n'attaquent plus du tout ils prennent bien cher il faut qu'ils arrivent à se ressaisir à consolider comme ils l'ont fait en début de partie leur bâtiment les conserver presque 2000 points de retard est ce que un tombeau sera suffisant pour gagner là il n'y a pas de mystère les 60 gt se dirige massivement au centre pour attraper ce tombeau ils doivent prendre ce tombeau ils doivent poser ce tombeau et surtout ils doivent avoir un max de farm pour gagner sinon sinon malheureusement la partie sera définitivement morte pour eux ils auraient ils auront perdu cette grande finale c'est vraiment très très chaud pour eux il va falloir vraiment qu'ils se bougent encore une fois on se retrouve avec presque 3000 points de retard à présent le gros tie break qui a été fait par le 1093 sur les structures franchement impressionnant la prise de ce tombeau va tout décider on le voit les 60 gt sont massivement là alors que les 80 restés sont en retard sur ce tombeau ils se focalisent sur les bâtiments après vous me direz ils ont quand même presque 3200 points d'avance ils n'ont peut-être pas besoin de ce tombeau ces 3500 points ils pourraient perdre de très peu et perdre de très peu c'est toujours la rage donc j'espère que nos amis les 80 restés on est pour les 80 restés même si on a parié contre sur ce match on pense qu'ils vont perdre ce match je pense qu'ils vont perdre ce match et gagner le troisième d'où les paris que j'ai fait on le voit les 60 gt très fort sur ce dernier tombeau ils ont peu de temps il ne reste que trois minutes pour le poser avant la fin de la partie soit ils le pose et ils ont une chance de gagner s'ils ont masse farmer soit ils le pose et ils n'ont pas de farmer et ils ont perdu et il ne pose pas et ils ont perdu dans tous les cas très dur là pour les 60 gt cette fin de match mais ils ont bien fait le ménage regardez ils vont aller poser ce tombeau ça leur suffira pas pour passer en tête un mais regardez ce style de ouf déclenché par le 83st un skill de tp ils ont réuni masse troupe et ils se sont tp dans la masse pour intercepter le tombeau et empêcher de le poser et regardez ça a l'air de fonctionner mais malheureusement en arrivant dans la masse comme ça ils sont en train de se faire décimer et ça n'a pas suffit les 60 gt vont pouvoir poser ce tombeau ils les ont tabassé mais regardez ils ont tout de même 3000 points d'avance 3500 points d'avance car masse farmer du côté des 83st et d'ailleurs regardez cet écart au farming 1400 points d'écart au farming la différence est venu principalement de là même si ça n'a pas tout fait au niveau du résultat des paris et bien c'est très simple regardons ensemble on a donc perdu ce deuxième paris alors on jouait pour le fun puisqu'on a plié le store déjà il est vide mais regardez on n'a pas tant perdu que ça on était à 6642 on est à 5000 on a un peu plus de 5700 non j'ai tout récupéré j'ai tout récupéré on est à 5700 donc on a perdu un tout petit peu pourquoi a-t-on perdu on a perdu 3321 mais on a quand même récupéré des gains sur les paris intermédiaires je vous avais dit à la stratégie que le farming ça allait être les 83t c'était le cas je vous avais dit que sur le nombre de morts ça allait être les 60 gt sur le alors on va même se mettre là parce que ça va être plus simple de commenter on voyait ça je vous avais dit donc sur le score de tombeau c'était les 60 gt sur le score d'occupation ça allait être 100 photos 6000 points d'avance ça allait être les 83t sur le score de mort totale ça allait être les 60 gt c'était évident et sur les leaders du score de provision encore une fois c'était les 83t à 100% pour les intermédiaires c'était sûr les stratégies étaient prévisibles voilà les grands champions de la grande finale sont donc les 83t qui ont pris leur revanche il n'y aura pas de troisième match les amis j'espère que cette explication de la stratégie vous aura plus si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock